Je te fais une vidéo un petit peu brute parce que je voulais te parler, tu sais, de ce genre de personne qui a fait tous les séminaires sur l'immobilier. Moi, ça fait 7 ans que je suis sur Internet, que je te parle à 95% d'immobilier. Aujourd'hui, je te parle de plus en plus d'entrepreneuriat parce que depuis l'âge de mes 20 ans, je suis entrepreneur. Je pense que tu es entrepreneur dans l'âme, de toute façon. Je pense que les deux sont liés surtout. Un entrepreneur est souvent lié à un investisseur. Les deux vont de pair. Les deux mots doivent être associés. Je te referai une vidéo concernant cette adjonction que tu dois faire entre entrepreneur et investisseur. C'est très, très important. Voilà, je te fais une vidéo un petit peu brute parce que j'ai beaucoup de mes chasseurs, parce qu'on a créé un réseau qui s'appelle le Pro de l'Imo. Et ce réseau accompagne des investisseurs. Les investisseurs sur le terrain pour leur trouver des biens à haut rendement. Et mes chasseurs se battent énormément pour trouver la pépite pour leurs clients. Ils répondent absolument à tous leurs critères. 80% des clients sont des clients avec une vraie volonté, une vraie motivation. Mais tu sais, moi aussi, j'ai été chasseur en mon temps. J'ai accompagné beaucoup de clients et j'ai vu dans mes séminaires, mes séminaires, l'ensemble de mes séminaires a dépassé les 1000 participants. J'ai coaché des centaines et des centaines de personnes. Et j'ai vu dans certains, ce type de personnes qui finalement ne fera pas grand-chose dans l'immobilier. Tu sais, ce genre de gars qui a fait tous les séminaires. Tous. Alors en plus de ça, pas spécialement que l'immobilier. Il est passé par la crypto, il est passé par la bourse, il est passé par l'entrepreneuriat. Tout ce qu'il a trouvé sur Internet, il les a fait. Il les a tous analysés, il les a tous pratiqués. Il vient sur le terrain de l'immobilier. Il a l'impression déjà de tout savoir. Il n'a plus la modestie. Alors pour certains, ils ont acheté d'appartements. Pour d'autres, ils ont acheté un, voire deux maximum. Ça y est, ils savent déjà tout. Ils connaissent déjà tout. Ils ont la prétention, tu sais, de pouvoir tout acheter. De se dire, non, mais attends, moi, mon banquier, c'est un ami. Il est capable de me passer 600 KE. Voilà, comme ça, juste avec un coup de fil. Là, je me positionnerai bien sur ton bien. Mais il me faut 47% de rentabilité. Sinon, je n'y vais pas. Tu vois, ce genre de gars. Par contre aussi, là, moi, quand je vais dans des visites, il va falloir que tu fasses déplacer une société de bâtiment, voire même plusieurs, que je fasse un comparatif. Et puis aussi, il faudrait un maître d'oeuvre. Bon, le maître d'oeuvre, je ne préférerais pas le payer quand même parce que moi, je suis un mec qui négocie tout. J'ai tout pour rien parce que je suis un mec qui a fait tous les séminaires, qui connaît tous les vidéos, qui a tout vu, qui sait tout de toute façon. Donc, moi, on ne me la fait pas. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Je ne sais pas s'ils parlent comme ça, mais en tout cas, j'ai eu plein, plein, plein de personnes comme ça. Et au final, quand il s'agit après de passer une offre, si par malheur ou par bonheur, tu passes, mais je dirais plus par malheur, par malheur, tu passes une offre et qu'en face, l'offre est acceptée et que tu arrives au compromis. Là, ça commence à parler un petit peu thaïlandais. Là, ça commence un petit peu à bégayer, à ne plus savoir quoi faire, à t'inventer des techniques improbables pour te dire, non, finalement, je ne peux pas aller dessus. Et puis, ces gens-là, tu les retrouveras un an, deux ans après, toujours dans des séminaires, toujours dans des apéros. Ils organiseront eux-mêmes, même des apéros en étant maintenant même des conseillers, des conseillers alors qu'ils n'ont pas pratiqué, qu'ils ne sont jamais sur terre. Puis, tu leur demandes, mais finalement, mais toi, qu'est-ce que tu as ? Parce qu'après, ils sont même dans les analyses, dans les analyses de moi et de tous les autres personnes qui vont parler investissement immobilier sur Internet. Ouais, mais alors lui, il dit ça, moi, j'ai bien analysé sa technique, je pense que... Tu vois un petit peu ce genre de gars ? Et puis après, tu lui demandes, mais toi, tu as fait quoi ? Au mieux, il a un appart, au mieux, il en a deux. C'est la réflexion que je voulais te développer à travers cette vidéo. 90% des investisseurs, des gens qui suivent les vidéos, qui vont en formation, qui se bougent, font quelque chose après. Mais il y a cette frange de 10% qui sont les doux rêveurs. Et puis, dans la vie, il y a les faiseurs, les bâtisseurs. Et puis, il y a ceux qui, soit contemplent, soit jugent, soit critiquent, soit sont toujours dans l'analyse, mais vont passer à côté des choses. Ou vont s'inventer une vie qui n'est finalement pas celle qu'ils auraient aimé avoir. Et ne sois pas dans cette catégorie-là. Une fois que tu as appris, une fois que tu sais comment faire, lance-toi. N'aie pas peur de te lancer, bien évidemment, l'immobilier, l'investissement, l'entrepreneuriat, c'est lié. Ce sont des prises de risques. Mais à un moment donné, il va falloir passer à l'axe, passer à l'action et ne pas faire machine arrière. Ne pas faire machine arrière et déterminer aussi l'orientation que tu comptes prendre. Je te le dis et je te l'ai répété énormément de fois. Ne fais pas d'immobilier si c'est parce que tu as entendu qu'en 6 mois, avec de la subdivision en sous-location, tu vas devenir multimillionnaire. Ne fais pas de crypto-monnaie si on t'a dit que c'était la nouvelle niche à prendre. Ne fais pas d'entrepreneuriat si on te dit que tu vas pouvoir finir comme Bill Gates. Ne fais pas toutes ces activités parce qu'on t'a fait une promesse facile et rapide. Si c'est ça ton but à travers les choix que tu vas entreprendre, à travers entre guillemets la segmentation et le levier que tu vas choisir, qui va te permettre de développer des revenus que tu n'as pas choisi par une affection particulière, un feeling particulier, une sensation particulière. Quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'ai senti tout de suite que j'étais fait pour ça. Et il va falloir aussi que tu aies ce même feeling parce que sinon ça ne matchera pas. Sinon tu ne seras pas prêt à tout ce que tu veux endurer par la suite. C'était une vidéo un petit peu brute de décoffrage parce que j'ai beaucoup de mes chasseurs qui parfois sont découragés lorsqu'ils se battent comme des lions pour des investisseurs, qui ont la prétention de tout connaître, qui ont la prétention d'avoir tout vu parce qu'ils se sont ingurgités mille vidéos gratuites sur internet. Mais crois-moi, la réalité du terrain est beaucoup plus impactante que celle de la vidéo, du séminaire, même de la formation en ligne. Et pourtant je te propose aussi du séminaire, de la formation en ligne, mais je te dis que rien ne remplacera le terrain. Et puis je te dis aussi de garder toujours cet état d'esprit, cet état d'esprit d'être un étudiant perpétuel, vraiment. J'ai des gens qui contactent mes équipes pour avoir des consultations téléphoniques gratuites, d'ailleurs on te mettra un lien en dessous si tu veux réserver, et qui pensent déjà tout savoir et qui viennent, qui me sollicitent et qui disent « mais qu'est-ce que Hassan va pouvoir m'apprendre ? » Mais tu sais, moi je vais te donner juste un exemple. Cette année, en tout et pour tout, on aura fait une centaine de transactions, moi et mes équipes. Quand je te dis moi et mes équipes, c'est mon associé, ma femme, on a fait une centaine de transactions immobilières. Je ne te parle que de cette année et ça fait dix ans que j'investis dans l'immobilier. Et tu sais ce que je me dis ? C'est que je ne sais rien. Et tu sais ce que je me dis en me disant « je ne sais rien ». Et bien que je suis ouvert à apprendre de nouvelles choses. Et bien que je suis ouvert à passer encore à un stade supérieur. Et c'est le conseil que je veux te donner, c'est d'avoir toujours cette humilité. Cette humilité que, peu importe le nombre de lots, peu importe le différentiel positif que tu vas générer tous les mois, peu importe le patrimoine, souvent à crédit, que tu vas avoir, peu importe tout ça, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas une course, ce n'est pas un concours, excuse-moi l'expression, de quéquette. Non, non, non. Le plus important, c'est toi, ton objectif et ce que tu veux réaliser. Ne te compare pas aux autres. Fais ce que tu dois faire. Va au bout de tes objectifs. Et surtout, n'aie pas la prétention. N'aie jamais la prétention de tout savoir. Parce qu'à partir du moment où tu as cette prétention de tout savoir, je te l'ai rappelé dans plein de vidéos, dans ta tête, ça craque, c'est fini. Tu ne peux plus progresser. C'est terminé. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la commentes, tu la partages. Tu me dis aussi si tu as déjà rencontré ce type de personnes, ce type d'investisseurs que tu as vus dans tous les séminaires, qui savent tout sur tout, qui sont même aujourd'hui des conseillers et qui n'ont pas pratiqué. Parce que tu les connais. Dernière petite chose, avant de me quitter, va sous le lien. Tu peux commander le livre gratuitement Influence Financière. Commande-le. Et tu sauras pourquoi tu dois devenir riche pour avoir une vie riche. C'était Hassan, je te dis à très bientôt.